... Monsieur Brunner, en marge de votre profession d'acteur, vous consacrez une grande partie de votre temps au service du Haut-Commissariat pour les réfugiés. Quelle est l'opération que vous lancez aujourd'hui ? C'est une opération que nous appelons Aéreveux. C'est-à-dire que nous avons 18 compagnies mondiales d'aviation qui nous donnent leur coopération pour vendre un disque qui s'appelle International Piano Festival, le festival international du piano. L'opération se fait comme ça. Les hôtesses de l'air vont distribuer aux passagers des cartes et une petite enveloppe. Dans cette carte, vous pouvez dire ce que vous voulez, envoyer n'importe quel message à un ami à qui vous voulez faire un cadeau ou quelqu'un dans votre famille de ce disque. Pour le prix de 4 dollars ou 20 francs, cette carte sera envoyée prévenant votre ami ou votre membre de famille qu'un cadeau va arriver. En même temps, elle gardera une partie de la carte qu'elle enverra en Hollande, d'où le disque sera expédié pour qu'il arrive avant Noël. Et c'est ça l'idée. Il faut dire aussi, il faut que j'ajoute la chose la plus importante, c'est que de ces 4 dollars, tous les bénéfices seront pour les programmes du haut commissaire pour les réfugiés. Donc, en achetant ce disque, vous faites un cadeau, pas seulement à un ami, mais aussi aux gens qui n'ont pas le privilège d'être aussi bien que vous. À quels réfugiés particulièrement sont destinés les sommes recueillies par ce disque? Généralement, pour les réfugiés d'origine européenne. Je voudrais aussi ajouter mes remerciements aux artistes qui ont participé à ce disque. C'est un disque de qualité tout à fait extraordinaire. Comme vous voyez, il y a eu Claudia Arau, Wilhelm Buckhaus, Alexander Bailowski, Robert Casatu, Byron Janis et Wilhelm Kempf, qui ont contribué leur talent pour rien, pour aider les réfugiés. Tout à fait bénévolement? Tout à fait bénévolement, oui. Monsieur Brunner, à côté de votre métier d'acteur, vous avez une activité charitable. Est-ce que vous arrivez à concilier les deux choses? Et de quelle manière? Écoutez, quel que soit votre métier, s'il y a un peu de temps libre, et si on peut l'employer d'une façon utile pour qu'elle puisse aider aux êtres humains de ce monde, je crois qu'on ne fait qu'enrichir sa vie en donnant ce temps pour rien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !